Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous, c'est un immense plaisir, un immense bonheur de vous retrouver en ce lundi de Pentecôte pour passer au pays fait l'actualité, l'actualité politique dans toutes ses dimensions. Vous le savez, la matinale c'est du lundi au vendredi tous les jours entre 6h et 8h45. Aujourd'hui plusieurs sujets seront d'actualité, on va pouvoir les évoquer avec des politiques mais également des éditorialistes. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever après chaque chute. C'est une pensée que j'emprunte à l'icône Nelson Mandela pour vous embarquer au cœur de ce programme que vous aimez. Et si bien 5 sur 7 matin tout de suite, le flash d'informations, l'actualité de ces dernières 24h en format réduit, c'est tout de suite et maintenant. La question est d'autant plus importante que la CEDIAO avait déjà félicité la transition malienne pour la fixation du calendrier de ce référendum qui constitue une étape importante dans le processus de retour du Mali à un régime constitutionnel normal, rappelle le pays. L'association malienne des procureurs et des poursuivants, AMPP, estime que le projet de référendum du 18 juin prochain viole la charte de transition qui ne donne aucun mandat au président pour toucher la moindre disposition de la constitution déjà en vigueur, toute réforme étant dévolue à un pouvoir issu des urnes, rapporte RFI. Au Mali, le référendum sur la constitution aura lieu le 18 juin, confirme France 24. Il s'agit de la première étape validée par le vote d'un calendrier de consultation et de réforme que les colonels ont eux-mêmes communiqué et qui doit aboutir à des élections en février 2024. Selon le média français qui poursuit que la CEDIAO, confrontée depuis le premier pute des colonels maliens en août 2020 à une série de coups de force dans la sous-région, avait pris ses mesures de rétorsion en janvier 2022 quand les militaires envisageaient de se maintenir jusqu'à cinq ans. Mais la charte de la transition ne donne aucun mandat au président pour toucher la moindre disposition de la constitution en vigueur. C'est dans ces termes que le président de l'association malienne des procureurs et poursuivant, Tchèque Mohamed Chérif, attire l'attention du président Bissau-Guinien, président en exercice de la CEDIAO, qui est par la même occasion interpellé pour peser de tout son poids pour empêcher la tenue du référendum constitutionnel du 18 juin prochain jugé illégal, rapporte RFI. En tout état de cause, même si les procureurs et poursuivants qui sont d'ailleurs soutenus par la référence syndicale des magistrats sont en droit de donner leur opinion sur le processus référendaire et tentent ainsi d'afficher leur indépendance vis-à-vis de l'exécutif. Il faut craindre que leur initiative ne soit vouée à l'échec. Selon le pays, notre confrère du Faso, il en faudra plus pour faire plier à Simi Goïta qui a résisté à de plus grandes bourrasques. Et l'on pourrait même être tenté de lui donner raison s'il choisit de faire la sourde d'oreille, estime le journal. Où étaient ces hommes de loi pour ne sortir du bois qu'à quelques encablures de la tenue du référendum ? N'offre-t-il pas une raison supplémentaire aux militaires de faire durer davantage la transition en bloquant le processus du retour à l'ordre constitutionnel normal ? Ou tout simplement, ne joue-t-il pas aussi le jeu des intérêts partisans au détriment des intérêts de la nation ? S'interroge le pays. Et puis on parle de la France qui a une nouvelle frontière avec les Pays-Bas. Depuis 9 ans, les deux pays qui se partagent l'île depuis 1648 n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le passage de la frontière au milieu d'une baie. Les discussions datent de 2016. Le tracé est désormais établi et la France en sort plutôt gaillante selon France Inter. Désormais, la résolution de ce conflit territorial vise à ouvrir la voie à une relance économique et urbanistique, particulièrement attendue par les habitants de ce territoire au taux de pauvreté élevé selon TF1. Merci beaucoup à vous Marcel Arrosy. C'est moi. Et voilà qui veut mettre un terme à la matinale ce lundi 29 mai 2023, lundi de Pentecôte. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Razak à Dambana. Retrouvez toute l'équipe demain. Demain, quand il s'en aura très exactement 6h, 5h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien, très bon lundi de Pentecôte à toutes et à tous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada